Ça a changé, si je peux le dire, ça a changé ma vie, carrément ça a changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui je me sens mieux, je ne suis plus la même honnêtement. Je n'ai pas atteint mes objectifs un peu farfelus que j'avais à l'époque, pas la grande maigreur, mais moi je voulais mince, je voulais les jambes. Aujourd'hui j'ai accepté que j'ai le physique que j'ai, j'ai les courbures que j'ai, elles sont là, mais j'ai de la fermeté, j'ai gagné en tonus, j'ai gagné en bien-être dans ma tête aussi, j'ai gagné en apaisement, je fais la paix avec moi-même, par rapport à plein de taux de critique que j'avais envers moi, et rien que ça, je peux dire que ce groupe-là, ce programme-là, c'est une réussite. C'est qu'elle a réussi à faire un truc incroyable, alors que pourtant, ce n'est pas quelqu'un que je contente au quotidien, ce n'est pas, voilà. Elle a réussi à me faire me sentir bien, bien très rapidement, et bien même au point où les gens, sans que je leur dise ce que j'avais mis en place, se sont rendu compte que je me sentais bien. Les gens, il y a une fois à une collègue de boulot, alors que je n'avais rien dit, justement, je n'avais pas de rien dire à personne pour faire mon truc, au cas où ça ne marche pas, et j'ai une collègue de boulot un jour, elle m'a dit, mais je ne sais pas, je te sens bien, radieux, souriante, moi je dis, bon, elle m'a dit, ben ouais, et en fait, c'est parce que, parce que oui, je me sens bien, et je pense que le fait que je me sens bien, et bien, j'envoie ce rayonnement, et les gens le voient. Et je lui dis merci, parce que du coup, les gens me l'ont dit, et maintenant, je le réalise, et le matin, quand je me lève, je me sens bien, et j'arrive à être plus avenante avec tout le monde, plus avenante avec mes enfants, plus avenante avec les collègues, et accepter plus de choses qu'on me proposait avant, j'aurais dit non, parce que je n'étais pas bien, donc non, je ne sors pas, non, je n'ai pas envie, non, j'ai la flemme. Toujours des excuses, et maintenant, j'accepte plus facilement, si on me dit, viens, on fait un truc, je ne vais pas me dire, mais je ne sais pas savoir comment je vais m'habiller, je ne vais pas être bien, les autres vont être mieux que moi, donc je ne vais pas. Je vais me dire, ben, ben vas-y, profite, quoi. Si j'ai un mot, déjà, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, parce que, franchement, j'en parle avec ces cons, parce que ça, et je me sens un peu bête, mais c'est vrai, j'ai beaucoup d'émotion à le dire, c'est un vrai merci qui vient du cœur, parce que, parce que, ben c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ça a beaucoup changé, ça a changé, j'ai du mal à le dire, parce que je me dis que, on sent que c'est énorme, mais c'est la vérité, ça a changé ma vie, et c'est, ça paraît gros, ça paraît énorme, mais c'est la vérité. Je me sentais, jusqu'au juillet 2021, j'étais toujours dans mes, dans mes, dans mon mal-être, et il y avait toujours un truc qui n'allait pas, toujours auto-centré sur moi, de ce qui ne va pas, toujours cette, ces difficultés à aller vers les autres, à sortir, toujours à regarder les autres, avoir peur du jugement des autres, toujours avoir du mal, je suis, je suis infirmière, le coaching à l'existence, ben franchement, ça fonctionne, ça fonctionne parce que, parce que, tout est fait pour nous permettre de se sentir vraiment, vraiment accompagné et serre conscient. Et le fait de rentrer dans le, dans ce programme-là, « 8 en 20 minutes », ça a beaucoup, beaucoup changé. J'étais en quelques temps, en quelques semaines, je ne sais pas si on peut parler de « miracle », parce que je ne sais pas si « miracle » existe, mais c'est la réalité en tout cas, pour moi, c'est la réalité pour moi, et au vu de ce que les filles du groupe disent aussi, c'est la réalité pour elles aussi. Et ben, ça a mis les choses en place d'une façon tellement simple, et tellement, tellement naturelle. On a les vidéos, on suit Fanny, et c'est, on la suit juste, alors oui, elle a des niveaux, on n'a pas forcément son niveau, mais elle a une façon de faire qui nous fait comprendre qu'on peut y arriver, et on y arrive à notre manière, avec les solutions qu'elle propose. Ça a pu s'apprécier, elle apprécie. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui montrent qu'en fait, tout est possible. Et ce programme, en fait, il m'a prouvé que c'était possible, et qu'on pouvait, il fallait, enfin, qu'il ne fallait pas rester sur les a priori en se disant, ben, moi, je ne peux pas manger ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire dix pompes, c'est pas possible. Je n'ai pas de bras. Moi, on va dire, j'ai des grosses fesses, des grosses cuisses, c'est impossible que ça s'affine. Il y a trop de gras, c'est pas possible. Et ben si, c'est possible parce que, parce que, ben, on a quelqu'un qui nous montre et qui nous prouve, quoi. En fait, un jour, je suis tombée sur un article sur Fanny, et je ne sais pas si c'est parce que c'est elle, physiquement, qui m'a attirée plus que d'autres coachs, parce qu'elle est métisse, elle est jolie. Est-ce que c'est, ben, je ne sais pas ce qui m'a attirée. Du coup, finalement, j'ai été chercher un petit peu, et j'ai compris le concept de travailler sur peu de temps. En fait, c'est le premier truc que j'ai saisi. Donc là, de faire sur peu de temps d'exercice pouvait suffire, moi, à atteindre mes objectifs. Donc ça, ça m'a intriguée en premier. Je me suis dit, est-ce que c'est possible, ça ? Parce que moi, je sais que j'ai souvent, enfin, j'ai peu fait de sport dans ma vie, alors qu'effectivement, je sais maintenant que c'est la clé de la réussite. Ce n'est pas que le régime. Et ayant fait peu de sport dans ma vie, je me disais, est-ce que je serais capable, moi, d'atteindre mes objectifs avec juste un petit investissement en temps ? Donc ça m'a intriguée. Alors du coup, j'ai fouillé un peu plus, et c'est là où j'ai demandé un rendez-vous avec Fanny, parce que je voulais comprendre, en fait, quelle était cette clé-là, puisque j'étais étonnée que juste 20 minutes de sport par jour, et en plus, pas forcément tous les jours, pouvait permettre d'enfin me sentir bien dans mon corps. Voilà, c'est ce qui m'a poussée déjà à vouloir qu'elle me contacte. Du coup, c'est elle qui m'a rappelée, et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Franchement, sincèrement, j'ai 40 ans à l'année prochaine, et je crois que que ma fille va en avoir 14, et ça a commencé quand j'ai eu ma fille, donc ça doit faire bon, il y a 13 ans, 13 ans que j'étais mal dans ma peau. J'ai fait, après la décembre, ma fille, qui aura 14 ans l'année prochaine, j'ai dû faire plein de régimes, j'ai été dans tous mes états, je veux dire, ceux qui me connaissent m'ont vu dans tous mes états, à monter à 90 kilos, à descendre, je suis même descendue à 46 kilos, et des yo-yos de folie, j'osais pas sortir. À un moment donné, j'avais même une terreur, en fait, je passe pas de l'agoraphobie, mais j'avais même peur de sortir, parce qu'en fait, affronter le regard des autres était terrible. Aller déposer mes enfants à l'école, c'était une corvée, je me cachais sous des pantalons larges, des t-shirts larges. J'enviais les mamans, les autres mamans, en me disant, elles sont belles, elles sont minces. J'étais dans une espèce de spirale un peu débile, infernale. Je ne faisais rien. Je m'invitais à sortir, je refusais, parce que quand je disais oui, je mettais une heure devant mon miroir à savoir comment m'habiller, et au final, tellement pas bien, je l'ai fait tomber. Ça a été compliqué dans une de mes relations, du coup, d'être comme ça, parce que genre, j'étais pas en famille, à un moment donné, j'étais même à manger du tout. Ça a été compliqué. Et j'ai même essayé, parce qu'une fois, il m'aimait à moi qu'il m'avait conseillé une espèce de sport. J'ai essayé quand même de faire du sport, mais j'ai contacté une fois un coach il y a longtemps, mais ce qu'il me proposait ne me convenait pas à moi, parce qu'il me proposait un programme sportif où je n'y arrivais pas, un programme alimentaire qui, pour moi, était trop contraignant, et j'ai fait tomber, parce que ça ne me convenait pas. Et le fait de rentrer dans ce programme-là, 8 en 20 minutes, ça a beaucoup, beaucoup changé. En quelques temps, en quelques semaines, je ne sais pas si on peut parler de miracle, parce que je ne sais pas si le miracle existe, mais c'est la réalité, en tout cas, pour moi, c'est la réalité pour elle aussi. Et bien, ça a mis les choses en place d'une façon tellement simple et tellement naturelle. On a les vidéos, on suit Fanny, et on la suit juste, alors oui, elle a du niveau, on n'a pas forcément son niveau, mais elle a une façon de faire qui nous fait comprendre qu'on peut y arriver, et on y arrive à notre manière, avec les questions qu'elle propose. Ça, plus Joe qui nous envoie très rapidement des conseils alimentaires adaptés à ce que nous, on explique de ce qu'on, comment on fonctionne sur le plan alimentaire. Au début, on a juste à adapter, appliquer les conseils. Il faut quand même un temps, une bascule pour pouvoir passer de « je mange un peu ce que je veux au feeling où je mange mal ou je ne mange pas », à « voilà comment il faut que je mange ». Il faut quand même un temps d'adaptation, d'organisation au début, de réflexion, et puis après, ça rentre facilement. Et après, on se rend compte, et ça, c'est ce qui est dingue, que c'est, en fait, c'est juste évident, quoi. J'ai appris à aimer, en fait, des choses que pour moi, qui ne m'attiraient pas au début. Et ça, je trouve que c'est quand même chapeau, parce que je n'aurais pas forcément été acheter certains légumes que j'ai achetés, cuisiner des poivrons en salade. Moi, les poivrons, je ne vais pas les manger comme ça, il faut qu'ils soient cuisinés dans la sauce. Et là, j'ai fait des salades dans les exemples que Fahmy et Joe proposent, des salades de pois chiches avec du poivron juste frais, même pas forcément cuit. Et ce qui a fini par me convaincre, c'est que, et pourtant, moi, je suis quelqu'un de timide, je ne suis pas quelqu'un qui rentre en interaction facilement avec les gens. On a un groupe WhatsApp sur lequel on discute. Alors, je sais que personnellement, je ne suis pas une grande bavarde sur ce groupe, mais je lis les posts. Et quand je vois les autres filles discuter de leur réussite et tout, je me dis, mais je ne suis pas la seule. Et ce n'est pas magique, ce n'est pas moi toute seule, je ne suis pas un exemple particulier. C'est possible. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe. Et je suis confortée dans ma décision parce que je vois les résultats pour moi personnellement, je vois les résultats chez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois vraiment, même si tu as un mot, une expression un peu lourde, ça a changé. Je peux le dire, ça a changé ma vie. Clairement, ça a changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Je ne suis plus la même, honnêtement. Je n'ai pas atteint mes objectifs un peu farfelus que j'avais à l'époque de la grande, pas la grande naigreur, mais moi, je me voulais mince. Je voulais les jambes. Aujourd'hui, j'ai accepté que j'ai le physique que j'ai, j'ai les courbures que j'ai. Elles sont là. Elles sont là. Mais j'ai de la fermeté. J'ai gagné en tonus. J'ai gagné en bien-être dans ma tête aussi. J'ai gagné en apaisement. Je fais la paix avec moi-même par rapport à plein d'autocritiques que j'avais envers moi. Et rien que ça, je peux dire que ce groupe-là, ce programme-là, c'est une réussite. Je pense que du bien. Honnêtement, j'étais pas forcément sceptique parce que j'avais déjà un peu testé. Mais je me disais, est-ce que je vais être capable d'être disciplinée à distance? Parce que j'avais l'impression à l'époque que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui va donc me voir physiquement et me dire, ça, tu ne fais pas comme il faut. Fais-le comme ça. Et en quelques séances, tous mes doutes se sont envolés parce que les vidéos que tu fais, Fanny, elles sont bien faites. Et je dis des choses que d'autres ont dit avant moi. Mais on a vraiment l'impression que tu es à côté de nous. Moi qui suis en train de refaire la V1, je me suis fait la remarque hier quand je faisais les gloues de bridge là. Et tu disais, vous pouvez même les faire sur les orteils. Et ouais, je suis là. Je me surprends de dire, ouais, t'as raison. Et alors que t'es pas là. Comme si genre tu vas me dire oui, comme si tu vas me répondre. Mais en fait, non, tu ne vas pas me répondre. Mais la façon dont les vidéos sont construites, on a vraiment l'impression que tu es à côté. Et tu vois, moi, je le fais avec mon téléphone. Donc, c'est un petit format. Et bien, même avec ce petit format où tu es toute petite dans mon téléphone. Et bien, c'est comme si tu étais là, du haut de tes maîtres, je ne sais pas combien tu mesures. Et que tu me disais, Nicole, tu peux le faire. Et ça, c'est limite magique, quoi. Et du coup, je disais même que l'autre jour, ma fille était à côté. Et tu avais dit, je ne sais pas quoi. Ah, c'est quand je faisais le live. Elle était à côté. Et elle disait, tu parlais, tu disais les prénoms des gens. Et elle disait, mais tu ne t'appelles pas comme ça. Pourquoi elle dit ça ? J'ai dit, parce qu'en pote, on est plusieurs, là, à faire le truc. Et elle ne comprenait pas le concept d'être plusieurs. Mais quand même, elle-même, elle est rentrée, du haut de ses quatre ans, elle est rentrée dans le truc de se dire, il y a quelqu'un là, avec nous. Et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, le coaching à l'existence, franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que tout est fait pour nous permettre de se sentir vraiment, vraiment accompagnés. Et ça fonctionne. Et le fait de rentrer dans ce programme-là, 8 en 20 minutes, ça a beaucoup, beaucoup changé. En quelques temps, en quelques semaines, je ne sais pas si on peut parler de miracle, parce que je ne sais pas si le miracle existe, mais c'est la réalité, en tout cas, pour moi, fait la réalité pour moi. Et au vu de ce que les filles du groupe disent aussi, c'est la réalité pour elles aussi. Et bien, ça a mis les choses en place d'une façon tellement simple et tellement, tellement naturelle. On a les vidéos, on suit Fanny. On la suit juste. Alors oui, elle a des niveaux. On n'a pas forcément son niveau, mais elle a une façon de faire qui nous fait comprendre qu'on peut y arriver et on y arrive à d'autres manières avec les solutions qu'elle propose. Ça a plus... N'hésitez plus, tout simplement. Parce que ça fonctionne, franchement. Ça fonctionne. Et puis, c'est pas... C'est pas... Tout est accessible. C'est accessible. Il y a le démarrage. Il faut prendre la main sur le démarrage, mais on est vachement accompagnés. Il n'y a pas que Fanny. Il y a tous les mondes du groupe qui sont là. Et franchement, n'hésitez pas. Oui, il y a une somme à payer, mais je suis comme tout le monde. Je vis avec mes moyens et j'ai passé le cap. Parce que je sais que si vraiment on a envie, si vraiment c'est important pour nous de se sentir mieux dans sa peau, quel que soit l'objectif, perdre du poids, prendre du muscle, être plus tonique, enfin, quel que soit l'objectif, et qu'on n'y arrive pas jusqu'à présent, ce programme fonctionne. Donc, franchement, si vous hésitez, n'évitez plus. J'ai un mot. Déjà, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que, franchement, j'en parle avec ces cons parce que ça... Et je me sens un peu bête, mais c'est vrai, j'ai beaucoup d'émotion à le dire. C'est un vrai merci qui vient du cœur parce que... Parce que... Bah, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure, ça a beaucoup changé. Ça a changé... J'ai du mal à le dire parce que je me dis que c'est l'impression que c'est énorme, mais c'est la vérité. Ça a changé ma vie et c'est... Ça paraît gros, ça paraît énorme, mais c'est la vérité. Je me sentais... Jusqu'au juillet 2021, j'étais toujours dans mes... Dans mon mal-être. Et il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Toujours auto-centré sur moi, de ce qui ne va pas, de... Toujours cette... Ces difficultés à aller vers les autres, à sortir. Toujours à regarder les autres, avoir peur du jugement des autres. Toujours avoir du mal. Je suis infirmière et j'étais contente d'avoir ce boulot parce que... Une des raisons pour lesquelles j'étais contente d'être infirmière, c'est que quand j'arrive là-bas, je me change. Je mets un vêtement qui cache, qui cache comment je suis. Je n'ai pas à réfléchir à tel pantalon qui me boudille, telle chemise qui va me serrer, telle... Non, j'arrive au travail. Je mets mon uniforme et je me cache dans mon uniforme. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce métier. Ce qui... Ce n'est pas la seule raison, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles j'aime ce métier. Mais par rapport à ce point de vue-là, mal dans sa peau, c'était aussi un facteur qui faisait que mon travail, au moins dans mon boulot, j'arrive à me cacher derrière ma blouse. Et là où je dis merci à Fanny, c'est que... C'est qu'elle a réussi à faire un truc incroyable. Alors que pourtant, ce n'est pas quelqu'un que je suis content au quotidien. Ce n'est pas... Voilà. Elle a réussi à me faire me sentir bien. Bien, très rapidement. Et bien même au point où les gens, sans que je leur dise ce que j'avais mis en place, se sont rendu compte que je me sentais bien. Les gens, il y a une fois, il y a une collègue de boulot, alors que je n'avais rien dit, justement, je n'avais pas de rien dire à personne pour faire mon truc au cas où ça ne marche pas. Et j'ai une collègue de boulot, un jour, elle m'a dit, mais je ne sais pas, je te sens bien, radieux, souriante. Moi, je dis, bon. Elle m'a dit, ben ouais. Et en fait, c'est parce que... Parce que oui, je me sens bien. Et je pense que le fait que je me sens bien, eh bien, j'envoie ses rayonnements et les gens le voient. Et je lui dis merci parce que du coup, les gens me l'ont dit et maintenant, je le réalise. Et le matin, quand je me lève, eh bien, je me sens bien, quoi. Et j'arrive à être plus avenante avec tout le monde, être plus avenante avec mes enfants, plus avenante avec les collègues et accepter plus de choses qu'on me proposait avant. J'aurais dit non parce que je n'étais pas bien. Donc non, je ne sors pas. Non, je n'ai pas envie. Non, j'ai la flemme. Toujours des excuses. Et bien maintenant, j'accepte plus facilement. Si on dit, viens, on fait un truc. Je ne vais pas me dire, mais je ne sais pas savoir comment je vais m'habiller. Je ne vais pas être bien. Les autres vont être mieux que moi. Donc, je ne vais pas. Je vais me dire, ben... Ben vas-y, profite, quoi. Et donc, je redis là. Mon résumé, c'est gros. Si j'ai un truc à dire à Fanny, ben c'est merci. Sous-titrage Société Radio-Canada